Bonjour, il me fait plaisir de prendre quelques minutes de votre temps pour vous présenter la technique de comptabilité de gestion. Mon nom est Régis Roussel, chef de département au Cégep de Sept-Îles. Nous allons tout simplement commencer par vous présenter notre technique dans le but de pouvoir faire un choix éclairé dans vos carrières futures. Premièrement, je vous présente les enseignants du département de comptabilité de gestion. Nous sommes cinq professeurs attitrés directement à la formation des étudiants. Nous avons Mme Louise Cadoret, M. Brian Travers et Mme Inès Poirier. Ensuite, moi-même, Régis Roussel et notre petit nouveau, connu de plusieurs jeunes parce qu'il fait l'entraîneur de l'équipe de volleyball, Christian Noël Rogers. Pour vous inscrire en technique de comptabilité de gestion, vous avez besoin d'avoir certains préalables. Premièrement, permettez-moi de vous démystifier l'aspect mathématique de la comptabilité. On n'a pas besoin d'avoir des experts en mathématiques. La trigonométrie, les courbes, c'est tout oublié quand vous entrez en comptabilité de gestion. En comptabilité de gestion, être titulaire d'un diplôme d'études secondaires au secteur régulier au secteur des adultes, mathématiques, technosciences ou sciences naturelles de quatrième secondaire ou mathématiques, culture, sociétés techniques de cinquième secondaire. Chez nous, on divise, on multiplie, on additionne. C'est les opérations mathématiques qu'on effectue. Le programme est ouvert à tous. On est fiers d'accueillir toute la communauté de Sept-Îles, Ouachat et Manioutenam, de même que des gens de l'international. On a des gens qui viennent de la France, de l'Afrique, donc de plusieurs pays. Même, on a déjà eu quelqu'un qui venait de la Russie. Donc, pour nous, c'est très important. On a une ouverture et nous sommes prêts à vous accueillir. Les buts pour faire partie de notre programme, c'est de vous former pour que vous puissiez occuper divers postes dans le monde des affaires et de la gestion. La région de Sept-Îles, de la Côte-Nord, est une région fertile. Il y a beaucoup d'entreprises. Ces entreprises ont besoin de gens pour être capables de gérer, de bien administrer et de s'occuper de leur personnel. Chez nous, vous allez apprendre à vous impliquer de cette façon. Il faut vous rendre capable de participer à la prise de décision de ces entreprises en matière de trois ressources. Les ressources humaines, matérielles et financières. Dans notre programme, vous allez quand même avoir une formation très variée. À la première session, très importante, vous avez un document en formation générale. Vous avez un premier cours qui s'appelle « Mise en page de documents administratifs avec l'aide de traitement de texte ». Lorsqu'on travaille en administration, il faut être capable de traiter beaucoup, beaucoup de volume. Ensuite, vous avez vos cours de français obligatoires et écriture, littérature et les cours d'anglais obligatoires par le ministère de l'Éducation du Québec. Peu importe le programme que vous allez suivre, ces deux cours-là sont obligatoires. En formation spécifique, à ce moment-là, vous allez avoir votre cours de comptabilité 1, c'est « Vous allez commencer à faire de la comptabilité ». Un cours qui va vous initier aux fonctions de travail en entreprise et même vous préparer à votre vie collégiale à cette île. Le cours « Entreprise et ses fonctions » va vous permettre de découvrir l'aspect de chacun des entreprises et on va avoir aussi les logiciels d'exploitation. On travaille avec l'informatique en comptabilité et gestion. Session 2, vous avez des cours d'éducation physique, encore du français et de l'anglais, de l'environnement économique, comptabilité, affaires et le droit, comment le monde des affaires est relié avec le monde du droit, les systèmes d'information administrative, communication dans les organisations. Une bonne communication dans toutes les sphères de la vie et la meilleure façon d'éviter les conflits. En session 3, votre deuxième année, on commence à faire de la gestion. Gestion des inventaires, gestion des stocks, supervision et gestion des ressources humaines. La ressource la plus importante d'une entreprise, son personnel humain. La gestion du fonds de roulement. Et maintenant, il faut gérer aussi les finances. Un cours d'anglais des affaires. Comment qu'on se présente en anglais? Opérant à cette île, on a des compagnies anglophones sur notre territoire. Très important d'être capable de bien les servir. Du côté de la session 4, on a encore les cours généraux. Activité physique, être humain, communication et technologie. Et on a nos cours spécifiques. Statistique, comptabilité. En chaque session, il y a de la comptabilité. Planification budgétaire. Comment faire nos budgets. Comment prévoir le marketing, la vente, le management, gestion de nos actifs. Comment est-ce qu'on gère ces choses-là? À la session 5, éthique et politique en formation générale. Et une grosse session. La session 5, c'est votre plaie. La plus grosse session de notre programme. Avec des prix courts de tel coût de revient. Déterminer la profitabilité de vos projets. Un projet de fin d'études en comptabilité. On sent la fin. Comptabilité spécialisée. Services à la clientèle. Commerce international. Gestion de la qualité. Application informatisée. Et arrive la fin. Après tant d'efforts, vous allez avoir un diplôme. Contrôle interne et vérification. Comptabilité informatisée. Impôts des particuliers. Analyse financière. Démarrer une entreprise. Comment est-ce qu'on procède pour démarrer sa propre entreprise? Je sais que parmi vous, il y en a qui aimeraient ça. Ou bien que c'est leur rêve d'avoir leur propre entreprise. Et vous avez un stage de 4 semaines dans une entreprise ici, de la région. Vous permettant de voir comment on met en application tout ce que vous avez appris. Et il ne nous faut pas oublier le fameux parté de fin de DEC. Très important parce que vous le méritez. Les méthodes d'enseignement. On a des laboratoires informatiques au Cégeot de cette île où les étudiants ont tous leur propre écran et sont capables en mesure de suivre le professeur. Ces laboratoires sont essentiels à votre formation. On fait aussi certains cours variés. Regardez ici, il y en a qui n'ont pas chaud, mais on était à l'extérieur. On a fait un cours complètement à l'extérieur. C'est moi-même qui donne ce cours. Ça nous permet de mettre en contexte certaines notions du monde des affaires. Et je vais vous dire celle-ci. Souvent, on va entendre des gens dire que les plus gros contrats se signent sur des terrains de golf ou à une partie de pêche. Eh bien, de faire un cours ici à l'extérieur a permis aux étudiants de constater complètement le dépaysement par rapport à une salle de classe. C'est très, très, très positif. Malheureusement, cette année-là, Dame Nature n'était pas avec nous. On a aussi des classes actives. Où est-ce que vous pouvez, dans certains cours, où est-ce que vous échangez beaucoup entre vous? Vous l'avez dit au départ, la communication est très importante pour éviter les conflits, mais surtout très importante pour réussir à atteindre nos objectifs. Donc, on a une pédagogie active. Les qualités qu'on recherche dans nos étudiants et surtout les travailleurs, les entreprises qui veulent vous engager, sont le souci du détail. Il ne faut pas avoir, il faut aller dans les détails, il faut y creuser, aller chercher la petite puce, comme on dit. Une bonne méthode de travail, le sens de l'organisation, d'être bien organisé, d'avoir un bon jugement, on prend des décisions en gestion. Un esprit d'analyse et de synthèse, ne pas avoir peur de se remettre en question. Une capacité à s'adapter aux changements parce que les entreprises sont en constante évolution. Et du leadership parce que ceux qui veulent pénisent toujours par réussir. Particularité, notre cours ouvre les portes de l'université dans plusieurs domaines en sciences humaines et administratives. Une fois que vous avez fait votre comptabilité et gestion au cégep de cette île, s'il vous prend pour acquis que vous voulez vous diriger vers un programme universitaire, eh bien, on a des ententes deck-back avec l'Université Laval et des passerelles avec les universités du Québec, qui sont des cours crédités, qui vous permettent, on a même des étudiants, quand la moyenne est là, quand les notes, les résultats sont bons, qui ont sauvé un année universitaire dans le programme pour devenir CPA. Donc, c'est fantastique parce qu'ils font un cours universitaire sur la même période que s'ils avaient passé par les sciences humaines ou les sciences administratives. Donc, ces passerelles-là vous forment très bien, vous permettent d'accéder à ces universités-là et ça ouvre encore plus de portes. C'est facilement, ce qui est important dans la vie et dans la décision que vous allez prendre prochainement pour vous décider votre parcours, c'est tout simplement de vous garder le plus de possibilités. Notre programme en comptabilité, il y en a des possibilités. Il y ouvre énormément. J'en parle, je vais vous reparler un petit peu plus loin. Les exigences du programme, je le répète, pas besoin d'être un expert en mathématiques. Tu as juste besoin de savoir additionner, soustraire, multiplier, diviser. Et si tu fais tes exercices, que tu écoutes tes professeurs, vous allez réussir. Et ça, c'est notre mission chez nous, la réussite. Donc, on veut que vous réussissiez. On a une vie étudiante assez stimulante dans notre département. Les gens peuvent fraterniser sur les trois années. Écoutez, on a eu même des activités d'intégration. Regardez, je vous le dis, c'est ouvert à tous. On a même gardé des parents qui étaient obligés d'amener leurs enfants pour participer à l'activité. C'est pas grave, ça nous fait juste plaisir d'avoir du monde et du monde heureux lorsqu'on fait nos activités sociales. On a fait un petit barbecue. Il y a eu des activités ici les troisième année. On a vraiment les trois sessions, les trois années du programme de représenter sur cette photo. Première, deuxième et troisième année. C'est très important pour nous d'avoir cette fraternité-là. Les étudiants s'entraident. Vous devenez une famille, la famille de comptabilité et gestion. Notre magnifique hall, vibrant, vivant. Des termes très importants pour le cégep de cette île. La carrière maintenant. Eh bien, je vous dirais que le taux de placement en région au Québec est de 100 %. Tous nos étudiants travaillent, même commencent à travailler dès leur inscription chez nous. Les recruteurs commencent déjà à vous rechercher. Donc, le bureau et le café s'en viennent rapidement. Sur le marché du travail, vous pouvez travailler dans tous les secteurs d'activité économique. C'est une force de la comptabilité et de gestion. Tous les secteurs ont besoin de comptables et de gestionnaires. Qu'on soit dans le sport, qu'on soit dans le développement technologique, qu'on soit dans le manufacturier, dans les entreprises de services, dans les entreprises d'organismes sans but lucratif. Qu'on veut travailler au développement de la planète. Il y a de la place pour vous dans tous ces domaines. On peut intervenir à toutes les étapes du cycle comptable. Vous allez apprendre le cycle comptable durant vos études et vous pouvez intervenir. Si vous voulez travailler plus en un point, on travaille sur ce point-là. Je vais parler tout à l'heure du cours de gestion des inventaires. On a des techniciens, nous ici au Cégep de Sept-Îles, qui sont devenus acheteurs, et même presque acheteurs principaux, à la compagnie minière et aussi. Donc, c'est important. Vous pouvez choisir votre carrière après. Analyser, planifier et conseiller les gestionnaires et la clientèle. Effectuer des travaux de soutien reliés à la gestion des ressources humaines, financières et matérielles. Rechercher, traiter et transmettre de l'information. Si on est des passionnés, c'est un emploi qui vous ouvre énormément de portes. Je me répète, mais c'est très important. Lors de votre choix, comme je vous dis, il y a certaines autres techniques, autres domaines qui peuvent vous intéresser ou qu'on compare à la technique de comptabilité de gestion, mais jamais ils ne vont vous donner une si grande opportunité de pouvoir poursuivre dans votre carrière. Les genres d'emploi, écoutez, j'en ai mis quelques-uns ici. Il y en a dans tous les domaines. Comptable, juridique, financier, informatique, marketing, vente et représentation, gestion des ressources humaines, gestion des opérations, l'économie en général. On peut s'appliquer dans tout, 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 dans plusieurs domaines. Juste aller, lorsque vous ferez vos recherches sur des sites comme à l'Université Laval, il y a trois pages de postes que vous pouvez occuper après avoir fait la technique de comptabilité de gestion. Les principaux employeurs, c'est aussi varié. Entreprises, services municipaux, ministères, institutions financières, centres hospitaliers, établissements scolaires, compagnies d'assurance, toute compagnie de finances, je l'ai dit tout à l'heure, mais tout le monde a besoin de comptables et de gestionnaires. La comptabilité et gestion ont un autre avantage. Elle est universelle dans le monde entier. Tu peux occuper cet emploi partout dans le monde. Et cette photo est le plus bel exemple. Une photo de Wall Street aux États-Unis, l'empire reconnu à travers le monde en fonction des marchés financiers. Eh bien, c'est des gens qui ont suivi les mêmes techniques. Pas besoin d'avoir une technique de comptabilité ou un programme différent en comptabilité. Partout dans le monde, la comptabilité est reconnue et uniformisée. Le salaire. Bon, bien, je vous dirais, salaire entre 45 000 et 70 000 $ avec une technique. Avec une formation ex-universitaire, on peut atteindre jusqu'à 150 000 $, mais c'est, on va dire, tout dépendant du degré que vous allez impliquer. Il y a des gens qui ont réussi des entreprises. L'entreprise maintenant, on peut dire le sky is the limit. Les gens sont devenus quasiment millionnaires avec leur petite compagnie lorsqu'on a la bonne idée et qu'on arrive au bon moment. On développe nos efforts. Avec les efforts, on peut dire que si on va chercher, si vous continuez votre formation universitaire, après ça, il y a des maîtrises, tout dépendant de le type d'entreprise, du type d'emploi, je connais des gens qui travaillent facilement à 250 000 $ par année. Donc, il ne faut pas avoir peur de s'investir. Il y a toutes sortes de possibilités dans notre technique. Les conditions de travail, on est souvent des gens autonomes. On s'occupe de nos affaires. On a à respecter des échéanciers. Donc, après ça, on fait ça par nous-mêmes. On échange et collabore pour les tâches comptables. C'est un volet individuel, mais la responsabilité du contrôle et de la planification sont faites en interaction avec d'autres. Donc, ça nous permet d'interagir. On aime faire parler les chiffres. On fait des analyses, des résultats, on calcule des écarts. On aime faire parler les chiffres. En autorité et supervision, on a à travailler comme supérieur, s'occuper de personnel et c'est très, très, très intéressant. L'attente des employeurs, c'est qu'on soit polyvalent et autonome, avoir un souci de la confidentialité parce qu'on détient beaucoup d'informations confidentielles, qu'on ait une belle habileté de communication verbale et écrite, maîtriser nos outils, être méthodique et organisé, capacité à travailler sous pression et s'accommoder des interruptions. L'anglais est un atout, puis le sens des affaires et de l'entrepreneuriat. Avec des années d'expérience, plein de possibilités s'offrent à toi. Donc, après avoir suivi notre cours, tu vas être encore à une croisée des chemins. Tu pourras choisir le domaine dans lequel tu veux exercer ta profession. Bienvenue chez toi en comptabilité et gestion au cégep de Sept-Îles. Il va nous faire un grand plaisir de t'accueillir dans notre univers et de participer à ta formation. Au plaisir de te revoir. Merci beaucoup. – Sous-titrage FR 2021